Lorsque ton visage sera devant moi, je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserais-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterais-je debout? Fais-je tomber sur mes genoux? Chanterais-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, amis auditeurs. Il est 15h30. Nous voulons bénir le Seigneur pour certainement la participation de chacun de vous. Nous voulons déjà de prime abord. Vous souhaitez la bienvenue et également un bon week-end. J'espère que vous avez passé, en fait, vous avez commencé en réalité la semaine dans des très bonnes conditions. En réalité, ce n'est pas un bon week-end, c'est juste un très bon début de semaine à tous ceux qui nous rejoignent, dans tous ceux qui, généralement, sont les amis de cette programmation que nous avons tous les mardis. Et nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne encore le privilège d'être là cet après-midi pour pouvoir partager donc ces différents enseignements avec vous, ce thème qui s'affiche déjà certainement au bas de votre petit écran. Mais si cela ne s'affiche pas, alors maintenez sa lampe allumée. C'est la deuxième partie. Nous avons commencé la semaine passée. Nous avons médité, en fait, dans le passage de Matthieu, le chapitre 25. Et en parallèle, nous avons lu également le texte de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Donc, dans cette continuité, cet après-midi, nous allons essayer de rappeler un certain nombre de choses que nous avons étudiées le mardi passé et essayer d'avancer un peu sur ce thème. Comment est-ce que le chrétien, de manière pratique, peut se préparer pour la rencontre de l'époux puisqu'il s'agit de cela et de ce que nous sommes en train de pouvoir parler. Mais avant toute chose, bien entendu, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière, que nous puissions demander la grâce du Seigneur, que Dieu puisse encore nous conduire dans ce moment que nous allons passer ensemble dans ces prochains 50 minutes que nous avons pour pouvoir échanger sur le thème. Je voudrais que vous puissiez donc prier avec moi dans le nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, nous te louons et nous te rendons grâce. Toi qui nous donnes encore le privilège d'être là cet après-midi et de pouvoir, Seigneur, nous disposer à pouvoir écouter et partager également ta parole. Je te prie, Seigneur Dieu, afin que toi seul tu puisses encore nous conduire, que tu puisses nous bénir. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as gardé tous nos auditeurs, ceux qui sont déjà connectés, et ceux-là même qui vont se connecter, Seigneur, pendant la semaine passée. Et également, merci de permettre que nous puissions voir une nouvelle semaine. Je te prie, Seigneur Dieu, afin que toi seul tu continues à déverser tes bénédictions sans cesse, sur chacun, Seigneur Dieu, de tes enfants, sur tout cela, Seigneur Dieu, qui participe dans ces programmations, Seigneur, que tu puisses pouvoir également à tous leurs besoins, selon Seigneur Dieu, bien entendu, ta volonté, parce qu'elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Conduis-nous encore, Seigneur Dieu, ce soir, sur ce thème, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions nous préparer, parce que, comme ta parole nous dit, la fin de toutes choses est proche, et nous pouvons voir déjà les signes annonciateurs. Ces signes, Seigneur Dieu, qui sont décrits clairement, Seigneur Dieu, dans ta parole. Seigneur, aide-nous, aide-chacun de nous à pouvoir maintenir sa lampe allumée et de pouvoir se tenir prêt parce que le jour de l'avènement du Seigneur est proche. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et ainsi, Seigneur Dieu, nous te rendons déjà grâce pour ce que tu as préparé encore pour chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ceux qui sont déjà avec nous, j'aimerais vous inviter à pouvoir partager le lien avec vos contacts, s'il vous plaît. Vraiment, vous nous ferez, bien entendu, l'honneur de pouvoir partager. Avec ceux-là qui sont de langue française ou alors d'expression française à travers le monde, dans les pays francophones, vos amis, je sais qu'il y a aussi souvent beaucoup de frères haïtiens qui nous accompagnent et qui, en réalité, parlent le créole et qui est une langue aussi plus proche, bien proche du français. Donc, vous pouvez partager également avec vos contacts et ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir que nous allons pouvoir vous lire, en réalité, que ce soit sur YouTube. Il y a aussi des numéros de contacts qui s'affichent sur le bas de l'écran, que ce soit à votre téléphone, que ce soit à votre ordinateur. Alors, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir nous envoyer vos sujets de prière afin que nous puissions prier à la fin de cette programmation. Donc, envoyez-nous vos sujets de prière. Nous serons très heureux de pouvoir prier ensemble à la fin de cette émission. Pour ceux qui nous accompagnent par l'application, vous pouvez également utiliser le WhatsApp. Il y a un numéro que je peux également vous donner, le 9 81 64 12 49. Donc, vous pouvez nous envoyer votre WhatsApp. Alors, votre sujet, nous allons également être très heureux de pouvoir les partager ensemble. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons commencer ensemble, en fait, continuer, comme je disais tantôt, la semaine passée, nous avons abordé ce thème en parlant, donc, de comment est-ce que le chrétien peut tenir sa lampe allumée ou alors se tenir prêt pour la rencontre du Seigneur. Alors, le texte qui a sous-tendu notre méditation était justement tiré et nous allons bien entendu continuer avec cela cet après-midi. Donc, dans Matthieu, le chapitre 25, Matthieu, le chapitre 25, nous avons lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, nous l'avons lu la dernière fois et vous pouvez le lire encore. Et nous allons juste rappeler, donc, ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, l'histoire est une histoire assez connue, en réalité, une parabole que le Seigneur Jésus raconte au sujet des dix vierges, des dix vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. D'accord? Donc, le verset 1 nous dit, le royaume des cieux est comparable, comme le Seigneur Jésus dit, est semblable, donc, à dix vierges qui, ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux, cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Donc, de prime abord, la Bible nous dit qu'il y avait cinq folles et cinq qui étaient sages, comme nous avons vu la dernière fois. Mais la question, en réalité, lorsque nous lisons, nous nous posons un peu la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on avait cinq qui étaient sages et cinq qui étaient folles? Alors, j'ai commencé à vous lister, en réalité, un certain nombre de caractéristiques que nous trouvons dans notre texte, qui sont communs, en réalité, aux sages, aux seins sages et également aux seins folles. Donc, de prime abord, lorsqu'on le lit, on peut dire, mais en fait, on ne voit pas la différence. Donc, la première des choses, la première caractéristique qui apparaît, c'est la virginité. Donc, la Bible nous dit que les dix étaient vierges. Et si nous avons, justement, si nous relatons, nous essayons donc de voir le symbole de la virginité dans la Bible, elle a généralement trait à la pureté, à la sainteté. Donc, la Bible nous montre, en réalité, que les dix avaient quelque chose de commun, c'est que les dix étaient vierges. Les dix étaient, comme on peut dire, reflétés dans la pureté, avaient cette caractéristique, qui est la caractéristique, également, de l'Église. Et nous avons confondu, donc, également, en fait, pas confondu, nous avons comparé, autant pour moi, ces dix vierges, comme, justement, une Église, où, véritablement, nous avons un ensemble de personnes qui sont là, qui se scientifient, qui, en réalité, cherchent à être séparés du monde, parce que c'est ça, en réalité, qui est la scientification. La scientification, c'est la séparation. Donc, la Bible nous dit que les dix vierges, les dix étaient vierges. Donc, il n'y a pas de différence, en réalité. Donc, à regarder à ce point-là, donc, les dix avaient la même caractéristique sur ce point-là. Donc, nous avons lu des passages que je ne vais pas revenir, Hébreu, le chapitre 12, le verset 14. Également, nous avons parlé de 1, de 2, Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. Donc, vous pouvez juste rentrer pour voir la dernière fois et vous allez juste vous rappeler de ce que nous avons eu à étudier. Donc, la première caractéristique, comme la Bible nous dit, c'est que les dix vierges avaient quelque chose de commun, comme j'étais en train de dire, les dix étaient vierges. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'ils sont allés, chacun avec sa lampe. D'accord? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile. Donc, la Bible nous dit ici qu'ils sont allés à la rencontre. Ça veut dire que chacun avait sa lampe. D'accord? Donc, chacun avait sa lampe. Donc, chacune, autant pour moi, puisqu'il s'agit bien des vierges. Donc, chacune avait sa lampe. Les dix vierges, chacune avait sa lampe. Donc, s'il y avait dix vierges, ça veut dire qu'il y avait dix lampes. Chacun avait sa lampe. Et nous avons donc dit que la lampe, justement, allumée, elle représente quoi? La présence du Saint-Esprit. Elle représente la nouvelle naissance, la personne qui a réussi, sur la vue de Christ. Et nous avons dit, en réalité, que la foi, elle n'est pas héréditaire. Ceci nous montre que c'est chaque personne qui a besoin d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas, en réalité, que je vais hériter une foi de mes pères. D'accord? Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, pour mon cas, par exemple, ou bien pour d'autres personnes, qu'automatiquement, je me tourne chrétien. D'accord? Beaucoup de personnes ont souvent ce leur. Alors, il est sans doute clair que je peux m'inspirer de la foi de mes pères, je peux m'inspirer de la foi de mes parents, mais j'ai besoin de ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi, elle n'est pas héréditaire. D'accord? Voilà pourquoi la Bible nous parle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Chacun a eu de l'expérience, bien entendu, avec Dieu. Isaac ne s'est pas tout simplement limité à dire, ok, bon, comme mon père a été appelé, il a été choisi, alors sa foi, automatiquement, je vais hériter de sa foi. Non, il a eu lui-même de l'expérience avec Dieu. Et il en va de même pour Jacob. Donc, on nous dit que la Bible nous présente que les dix vierges, chacun avait sa lampe et la lampe était allue, la lampe était allumée. Donc, la représentation, donc, de la présence du Saint-Esprit. Et nous avons comparé en disant qu'aujourd'hui, également, nous avons beaucoup de personnes qui sont dans l'église, justement, qui sont nées de nouveau. Ça peut représenter, justement, ceux-là qui sont nés de nouveau. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en eux, d'accord? L'Esprit de Dieu vit en eux. La présence de Dieu, en réalité, si on peut dire comme ça, est dans leur vie. Donc, première caractéristique, elles étaient vierges. Deuxième caractéristique, elles avaient chacune sa lampe et, bien entendu, les lampes étaient allumées. Nous avons évoqué cela la dernière fois. Alors, troisième caractéristique, la Bible nous dit qu'elles avaient tous la volonté, d'accord, de pouvoir rencontrer l'Époux. Elles sont allées à la rencontre de l'Époux. Elles ne sont pas restées dans leur zone de confort, mais elles sont allées à la rencontre de l'Époux. Elles sont allées pour pouvoir rencontrer l'Époux. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, c'est la volonté, c'est une troisième caractéristique, d'accord? Donc, à ce niveau encore, nous ne voyons aucune différence entre les sages et entre les folles. Les dix, en réalité, ont les mêmes caractéristiques jusqu'à ce niveau-là, d'accord? Elles ont les mêmes caractéristiques. Alors, la quatrième caractéristique, c'est que la Bible nous dit que comme l'Époux t'adait, donc tous s'assoupirent, d'accord? Le verset 5 nous dit cela. Comme l'Époux t'adait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, d'accord? Alors, l'assoupissement, nous avons justement comparé cela comme, bien entendu, la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose qui est normal. Dans notre marche chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, ce que Dieu nous reproche ou alors ce qui fait généralement problème, ce n'est pas le fait que le chrétien, il est parfait, c'est-à-dire qu'il ne va jamais tomber, il ne va jamais chuter, mais la Bible nous dit, par exemple, dans le livre des Proverbes, le chapitre 26, le verset 16, que cette fois, le juge tombera, le juste, autant pour moi, tombera, et cette fois, l'Éternel le relèvera, d'accord? Donc, il peut arriver justement que le juste tombe, il peut arriver que le juste également, il fait faillite, c'est-à-dire qu'il chute, mais il va toujours se relèver, il va toujours se relèver. Il peut arriver qu'il pêche, il peut arriver qu'il s'irrite, mais il ne va pas rester dans son état de pécheur, mais il va se répentir de cela, il va abandonner le péché. Beaucoup de personnes confondent la grâce de Dieu avec le libertinage ou avec une vie dans le désordre. Ils disent, ok, la grâce de Dieu, voici, nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. En récitant ainsi Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Bon, c'est clair que ce n'est pas la grâce de Dieu, mais dans le Romain, le chapitre 6, également, l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée que le péché va abonder? Non, pas du tout. Allons-nous continuer parce que, comme il a dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé dans le Romain, le chapitre 6. Mais il continue à dire, mais est-ce que ça veut dire que nous allons continuer à vivre dans le péché? Alors, c'est là où il y a le problème. C'est là qu'il y a un défaut. Le chrétien ne doit pas et ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Au contraire, il a le péché en horreur. Il rejette le péché. Il est réellement et automatiquement, c'est que Dieu rejette. D'accord? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous voyons que la fatigue est normale dans la marche chrétienne. Bien aimé, la fatigue est normale. Il y a des moments où on peut se sentir découragé. Il y a des moments où on sera, bien entendu, à cause des tribulations. Nous vivons dans une situation, la situation actuelle que nous sommes en train de vivre, qui est une situation de pandémie. C'est une situation qui laisse tout le monde, beaucoup de gens angoissés, beaucoup de gens préoccupés, beaucoup de gens dans la dépression. mais ce qui fait la différence avec ceux-là qui n'ont pas Christ, c'est que le chrétien, il parvient à aller au-delà de tout ce qui se passe. D'accord? Il parvient à aller au-delà. La pandémie a touché, par exemple, tout le monde. De la même manière que la fatigue, ici, avait pris toutes les dix vierges. D'accord? Tous les dix vierges ont été soumises à la fatigue. C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui va arriver dans la marche du chrétien, dans la vie du chrétien. Donc, jusqu'à ce niveau-là, la Bible ne nous présente aucune différence entre les dix vierges. Donc, nous voyons que, bien entendu, les dix vierges, premièrement, ont eu de la volonté pour pouvoir rencontrer l'époux. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Chacune avait sa lampe. Les lampes étaient allumées. Elles ont été soumises à la fatigue, cinquièmement. Et il y a même encore d'autres caractéristiques. La Bible nous dit par la suite qu'au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, la Bible nous dit qu'on annonça l'époux. Alors, je vois, nous voyons ici que tous se sont réveillés. La Bible nous dit dans le verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes les vierges se sont réveillées. Toutes ont préparé leurs lampes. Donc, jusqu'à ce niveau, la Bible n'a pas dit en réalité que les cinq folles ont dormi et elles n'ont pas compris la voix de l'époux. Non, elles ont compris l'alerte. Lorsqu'on a sonné justement la trompette en disant, en fait sonné l'annonce, en disant que l'époux est arrivé, l'époux est arrivé, alors la Bible nous dit que tous se sont réveillés. Donc, jusqu'à ce niveau, aussi, il n'y a eu aucune différence entre les dix vierges. Tous sont, jusque-là, égales. Tous, jusque-là, ont les mêmes caractéristiques, ont été soumis à la même fatigue. Tous se sont réveillés. Donc, voilà. Et la dernière caractéristique, aussi, que je vois, quelque chose qui est commun à tous les dix, c'est que l'heure d'arrivée était la même. D'accord? L'époux n'est pas arrivé à une heure différente de l'heure qui était destinée, en fait. Donc, c'était une heure, c'est une heure commune. C'était dans un endroit commun et tous devaient être préparés pour pouvoir recevoir l'époux. Donc, l'heure est la même. Et la Bible nous dit, justement, qu'il est arrivé quand? Au milieu de là, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire, à un moment, bien entendu, où personne ne s'attend. Et cela, justement, nous fait nous rappeler la Bible, le passage de la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, qui nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, maintenant, je présente juste aujourd'hui la seule exception. Après vous avoir présenté 6 ou 7 caractéristiques ou traits qui étaient, qui sont communs en réalité à tous ces 10 vierges, la Bible fait allusion à une seule caractéristique en réalité qui a fait la différence, qui a fait en sorte que 5 autres ont été classifiés comme folles, et 5 autres ont été classifiés comme sages. D'accord? Bon, bien entendu, j'ai dit la dernière fois que les 5 qui étaient folles n'étaient pas fausses. D'accord? La Bible nous dit ça. Elles étaient folles, mais elles n'étaient pas fausses. Ici, la folie ne signifie pas qu'elles étaient mondaines. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de parler d'un cadre bien déterminé, d'un cadre clos, des gens qui désiraient rencontrer le Seigneur, des gens qui sont allés à la rencontre du Seigneur, des gens qui ont attendu la rencontre du Seigneur. Donc, ce n'est pas des mondains. Dans cette parabole, il n'est pas en train de parler de 5 sages, c'est-à-dire 5 chrétiennes, et puis 5 folles, qui sont 5 mondaines. ça, ce n'est pas l'interprétation qui est donnée. Dans ce passage, ça ne correspond pas. Il ne s'agit pas des mondains, mais il s'agit justement des personnes qui sont allées à la rencontre de l'époux, qui voulaient voir l'époux. Ce n'étaient pas des gens qui ne voulaient pas rencontrer l'époux, c'est-à-dire des mondains qui vivaient dans la dépravation. Non, pas du tout. Donc, ce cadre, il est justement propice à ce que nous sommes en train de dire qu'il s'agissait bien, on peut la comparer à l'église. Dans l'église, aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de personnes qui sont désireuses. Si quelqu'un parle à l'église, il va de soi. Bon, je ne suis pas en train de parler dans toutes les églises. Je sais qu'il y a certaines églises où les pasteurs prient pour intérêt. Des gens parlent à cause de l'intérêt. Ah, viens ceci, on va te donner la voiture, on va te donner l'argent, tu vas prospérer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et ainsi de suite. Les gens partent à l'église pour intérêt. Mais si quelqu'un part à l'église qui veut réellement rencontrer Christ et qui n'est pas, bien entendu, on peut rencontrer Christ, non pas seulement à l'église, mais également en dehors de l'église, alors il faut le dire que quelqu'un qui quitte de sa maison pour aller quelque part, là où la personne n'est pas intéressée en matière d'argent ou quoi que ce soit, il en va de soi que la personne va avec une bonne intention. La personne va en réalité parce qu'elle aime Dieu, elle veut découvrir, elle veut rencontrer Christ, elle veut rencontrer Dieu, d'accord? Donc ça, c'est dans ce cadre que nous avons. Mais il y a eu un différentiel, il y a eu un différentiel, et la Bible nous présente l'unique différentiel. Alors, la Bible nous dit dans le verset 2, cinq d'entre elles dont étaient folles et cinq étaient sages. Le verset 3, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Donc, les folles en prenant leurs lampes, elles se sont tout simplement limitées à l'huile qui était dans la lampe. Elles ont mis, elles ont chargé leurs lampes. Elles ont chargé, elles ont mis de l'huile dans leur lampe. Donc, la lampe avant l'arrivée du Messie, comme nous avons dit, toutes les lampes étaient allumées. Avant l'arrivée du Messie, toutes les lampes fonctionnaient. Avant l'arrivée du Messie, il y avait de la lumière où elles étaient. Mais malheureusement, elles ne s'étaient pas préparées suffisamment dans le cas où le Messie, ou alors l'époux, dans l'exemple que nous sommes en train de voir, l'époux allait tarder. Donc, elles n'ont pas été prévisibles, elles n'ont pas prévues en réalité. Alors, cela signifie quoi? Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir l'expérience avec Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir l'expérience avec Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le sacrifice. Pourquoi? À payer le prix. Pourquoi? Parce que l'huile dans le vase exigeait un sacrifice, exigeait un coût. Il y avait un autre coût supplémentaire qu'il fallait débousser pour pouvoir avoir de la réserve et ne pas se contenter tout simplement de la lampe. Vous voyez, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont nées de nouveau, alors elles se limitent tout simplement à la vie qu'elles ont et par la suite ne cherchent pas à développer une intimité avec Dieu, une expérience profonde avec Dieu. Pourquoi? Parce que la recherche de l'expérience avec Dieu provoque quoi? provoque un coût supplémentaire. Donc, le vase ici représente le coût supplémentaire à payer pour pouvoir maintenir notre communion avec Dieu. C'est ce que les saints sages avaient compris. Donc, les saints sages ont payé un coût supplémentaire que les folles n'ont pas payé justement supplémentaire pour justement avoir une expérience avec Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes sont attirées à l'église. Beaucoup de personnes viennent, ils veulent connaître la parole, ils ont soif de la parole, ils sont même baptisés et puis tout simplement ils se limitent à un culte par semaine. Quand ils ne viennent pas à l'église, alors bon, ça va. S'il n'y a pas de culte pour eux, ça va. Pour eux, l'église se limite ou alors leur communion avec Dieu dépend tout simplement des jours de la semaine où ils vont à l'église pour assister à un culte. Mais ils n'ont pas, ils ne payent pas un coût supplémentaire pour pouvoir s'asseoir à la maison, pour pouvoir méditer dans la parole, pour pouvoir développer leur communion avec Dieu. Parce qu'il y a un coût supplémentaire. Donc, les cinq vierges que la Bible classifie de sages, c'est celles qui ont eu la capacité de payer quelque chose en plus. C'est de cela qu'il est question. Parce que, rappelez-vous, la Bible nous dit que dans le verset 3, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. C'est-à-dire, elles ne prirent point d'huile dans leur vase. Elles n'ont plus acheté de l'huile. Elles n'ont plus acheté de l'huile pour avoir de la réserve. ça veut dire qu'il y avait un coût premièrement à payer, bien entendu, ce qui est normal, pour pouvoir avoir de l'huile dans la lampe à ce moment. Mais, il y avait un coût supplémentaire à payer pour pouvoir avoir la réserve dans le vase. Donc, il y avait deux coûts. Le premier coût pour que la lampe soit maintenue, allumée jusqu'à un certain temps. Et le deuxième coût, justement, le coût supplémentaire pour que la lampe, après que la première partie ou alors la première quantité qui a été introduite dans la lampe soit achevée ou soit terminée, que le coût supplémentaire qu'on a payé, maintenant, la réserve, on puisse également l'utiliser. Alors, cela fonctionne aussi dans la foi. Cela fonctionne également dans notre marche avec Dieu, dans notre marche quotidienne. Ceux qui payent généralement le coût supplémentaire, c'est ceux-là qui auront la capacité de pouvoir expérimenter les choses profondes avec Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous présente l'histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et à la résurrection, la Bible nous dit que les disciples sont allés, ils sont arrivés, ils ont constaté le tombeau était vide. Le tombeau était vide et ils ont vu là, ils ont attendu, ils ont vu effectivement ce que le Seigneur Jésus avait parlé et puis ils ont constaté la résurrection. Ils se sont limités donc à voir les anges. Mais la Bible nous dit que les femmes qui étaient là, une femme spécialement, Marie, elle est restée là jusqu'à attendre. Elle ne s'est pas contentée du fait que, bon, voici, Jésus est ressuscité, l'ange peut-être est apparu déjà, voici, mais maintenant, je peux donc rentrer à la maison parce que c'est suffisant. Non, les disciples sont allés, elle est restée tout seule jusqu'au moment, justement, qu'elle a rencontré même le Seigneur Jésus ressuscité et qu'il lui en a parlé. Pourquoi? Elle a payé un coût supplémentaire. Elle a payé un coût supplémentaire, elle a attendu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même, ressuscité, s'est montré à lui. Et voilà donc pourquoi la Bible nous présente que la première personne à qui, justement, selon les Écritures, est apparue, c'est à une femme. Les disciples pouvaient avoir ce privilège-là s'ils avaient payé un coût supplémentaire en attendant, là, au niveau du sépulte, également, aussi longtemps comme mari. Alors, ils auraient eu également cette opportunité de pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ ressuscité également parmi les premiers ou alors les premières personnes à qui il a apparu. Donc, c'est pour nous dire que dans la marche chrétienne, nous avons toujours besoin de ce coût supplémentaire. Nous avons toujours besoin de cet effort supplémentaire. Les gens, lorsqu'ils sont nés de nouveau, lorsqu'ils sont à l'église, ils pensent que, bon, là-bas, c'est bon, voilà, on n'a plus besoin de consécration. Ce coût supplémentaire est payé lorsque nous nous consacrons à Dieu. Ce coût supplémentaire est payé lorsque nous gênons. Nous sommes en train de faire de la réserve. Nous sommes en train de faire de la réserve. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quelle heure le Messie va venir. Personne ne peut dire avec exacitude quel est le jour que le Seigneur va venir. La Bible nous alerte en disant justement le jour du Seigneur viendra comme un voleur. L'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2. L'apôtre Pierre également le dit dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, la personne qui n'est pas suffisamment préparée, alors c'est cette personne-là qui ne met pas de réserve. Lorsqu'il y a la consécration, il ne vient pas. Lorsqu'il y a des moments de jeûne, il ne vient pas. Lorsqu'il y a des études bibliques, il ne vient pas. Il se contente tout simplement de quoi? De un culte par semaine, alors c'est suffisant. Ah, si je pars à l'église le dimanche, alors pour moi c'est bon. Il maintient tout simplement la lampe allumée et la réserve. L'huile est en train de terminer. Et quand l'huile est en train de terminer, alors bien entendu, la flamme est en train de diminuer peu à peu. La flamme de sa vie est en train de diminuer. Et très souvent, le pasteur ou le leader l'appelle et dit « Mon frère, ma soeur, regarde, ta dévotion à Dieu a diminué. Tu as besoin d'être là plus dans la consécration. Tu as besoin vraiment d'étudier la parole. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de méditation de la parole? Comment est ta vie de jeûne? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Quelle est ta relation que tu as? Quel est le temps que tu as? Un jour à 24 heures, combien de temps tu donnes à Dieu dans tes moments de prière? Combien de temps tu as? Donc, la personne n'est pas en train de faire des réserves. Bien que la personne a le désir de pouvoir rencontrer Dieu, de la même manière que les cinq autres vierges, cinq folles, que la Bible les appelle folles, elles avaient le désir, mais elles n'étaient pas prêtes à payer le prix. Elles n'ont pas été capables de pouvoir payer le prix de la rencontre avec l'époux, c'est-à-dire ce prix supplémentaire qu'elles avaient besoin qui allait leur permettre de rester éveillés et de pouvoir continuer à passer le temps avec l'époux lorsqu'ils seraient venus. Regardez quelque chose de fantastique. Et beaucoup de gens aujourd'hui se limitent tout simplement à une vie, je vais dire une vie médiocre de cette manière, de christianisme. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Le temps où on ne prêche pas sur l'effort, les gens pensent que c'est trop demander à une personne de pouvoir venir se consacrer, par exemple, un samedi, ou alors un jour de la semaine, un jour qu'ils ne travaillent pas, ils préfèrent peut-être dire que non, je vais dormir. Est-ce qu'on a trop besoin de jeûner comme ça? Est-ce qu'on a trop besoin de passer le temps comme ça dans la présence de Dieu? Ah, Dieu, il connaît déjà toutes les choses. Donc, les gens, alors que la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est acquis par la force et ce sont les plus violents qui s'en emparent. C'est ceux qui ont la capacité de pouvoir s'efforcer, c'est eux qui s'en emparent. C'est ceux qui ont la capacité de pouvoir lutter, c'est ceux qui ont la capacité de pouvoir résister, c'est eux véritablement qui vont rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui pensent que la vie chrétienne c'est tout simplement s'assoir sur les bancs de l'église, venir une fois par semaine et puis tu chantes la baie et puis c'est terminé, et puis tu attends l'avènement du Seigneur Jésus. Non! Ce type de chrétien généralement ne va pas résister. Le chrétien qui a la tendance de vivre une vie de réserve, je sais certainement certains ont la voiture. Imaginez-vous que vous avez votre voiture et vous regardez le compteur, ça affiche que vous êtes déjà dans la réserve, la réserve du carburant. Vous êtes déjà pratiquement dans la réserve. Celui qui vit dans la réserve n'a jamais la paix. Si tu as ta voiture et que tu vois comment les guilles, le compteur, remarque déjà que ça ne va pas, tu es déjà en train de là, tu vas voir. Donc, le chrétien qui vit dans la réserve, il va toujours se sentir faible. Il ne verra pas la capacité de pouvoir résister face aux épreuves, face à l'endurance, face à quelque chose qui va nécessiter de lui de la réserve. Il ne verra pas cette capacité. c'est quelqu'un qui sera toujours en train de demander qu'on prie pour lui. Oh frère, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Frère, priez pour ceci. Priez pour que Dieu me donne ceci. Priez vraiment parce que je suis faible. Non, mais lui-même, il ne vient pas pour pouvoir prier. Il ne vient pas pour chercher la face de Dieu. Tout simplement pour que les autres prient pour lui. Oh, priez pour moi. Oh, priez pour moi. Oh, priez pour moi. Ça, c'est quel type de chrétien? Le chrétien qui vit dans la réserve, il n'est pas prêt à payer le prix supplémentaire. Il n'est pas prêt à pouvoir dépenser, à gâter, à perdre son temps, à se jeter complètement à Dieu. Ça, c'est le chrétien qui vit dans la réserve. Toujours en train de demander de l'aide. Aidez-moi, aide-moi, aide-moi à faire ceci. Mais lorsque tu l'invites pour aller à une consécration, alors il ne parle pas. Il dit, vraiment, je n'ai pas le temps. Il trouve une excuse. Vous savez, les excuses, on en aura toujours. Mais comme je disais, les excuses ne justifient jamais l'irresponsabilité. Les excuses ne vont rien changer. Les excuses ne vont pas améliorer ta situation. Les excuses ne vont pas faire en sorte que tu auras de la réserve. Les cinq folles, par exemple, pouvaient dire, oh maître, vraiment, nous n'avons pas eu de la réserve parce qu'il n'y avait pas d'argent. Nous n'avons pas eu de la réserve parce que nous l'avons oublié. Ça n'aurait servi à rien. Les excuses ne servent à rien. Les excuses ne justifient pas l'irresponsabilité. Pas du tout. Au contraire, si tu as fait faute, tu as fait faute. D'accord? Donc le chrétien qui vit dans la réserve, qui ne veut pas s'efforcer, qui ne veut pas travailler, il est tout le temps en train de demander de l'aide. Il est tout le temps, il ne veut pas payer le coût supplémentaire qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir de l'huile dans la réserve, pour qu'il puisse avoir de l'huile dans son vase, pour qu'il puisse avoir de l'huile. Parce que si le maître tarde, alors il aura de la force pour pouvoir vaincre tous les obstacles qui vont se présenter à lui. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans le besoin. Il est toujours dans le besoin et il n'aura jamais assez pour donner. Il n'a jamais assez pour donner aux autres. C'est clair? Puisqu'il est dans la réserve, comment il va avoir, comment est-ce qu'il va dépanner quelqu'un d'autre, comme on dit souvent en langage courant? Comment est-ce qu'il aura la capacité de pouvoir aider d'autres personnes si lui est dans le manque? Je ne peux donner que ce que j'ai. Si je n'ai rien, qu'est-ce que je vais donner à l'autre? Si je suis dans le besoin, qu'est-ce que je vais donner à l'autre? Donc le chrétien qui est dans la réserve, il n'a jamais assez pour pouvoir donner à l'autre. Il sera toujours en train de quémander. Il sera toujours en train de dire aidez-moi. Il sera toujours en train de dire prier pour moi. Oh frère, aidez-moi. Il sera toujours là tout le temps comme un plénichat. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la réserve. Et lorsque vous allez vouloir le conduire, mon frère, viens. Il y a des études bibliques que nous avons là ce soir. Tu vas t'alimenter, tu vas faire la réserve. Il y a des études bibliques qu'on est en train de préparer là. Il y a un pasteur qui va venir, qui va enseigner. Viens, on part ensemble à cette rencontre de prière. Il ne va pas aller. Il va trouver une excuse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas payer le coût supplémentaire. Donc, voilà comment les gens vivent souvent leur christianisme. Ils pensent que le christianisme, c'est une vie facile. Le christianisme, c'est quelque chose que tu te couches, tu dors. Le christianisme, c'est que tu viens à l'église une fois. Le dimanche matin, tu chantes et puis c'est terminé. Tu rentres à la maison, tu jettes ta Bible là-bas et puis tu attends ce mal le dimanche prochain pour pouvoir la ramasser et aller encore suivre un autre serment et ainsi de suite. Ça, c'est terrible. Voilà, ça, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à payer un coût supplémentaire. Ils ne payent pas un coût supplémentaire. Ils ne résistent pas à l'heure de l'épreuve qui requiert un carburant. Vous voyez, lorsque quelqu'un veut voyager, s'il veut aller, il veut effectuer par exemple 1000 kilomètres, il ne peut pas simplement mettre 10 litres dans son réservoir et penser qu'il va faire 1000 kilomètres avec cela. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est sûr qu'il aura besoin de temps en temps de s'arrêter dans une station pour pouvoir carburer. Il va s'arrêter ici et il va s'arrêter là pour pouvoir faire de la réserve. s'il dit que je n'ai pas besoin de toutes ces stations-là, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Moi, je compare ces stations-là comme des moments d'études bibliques, des moments de consécration, des moments de jeûne et de prière. C'est ça, pour pouvoir carburer de nouveau parce que le chemin, le voyage est long. La vie chrétienne, c'est comme un long voyage où nous sommes impliqués. C'est comme un long voyage. Et de temps en temps, il y a tout ça. C'est ce qu'on appelle ces stations d'essence-là. De temps en temps, on est obligé de s'arrêter pour pouvoir carburer. De temps en temps, on marche, on avance, on s'arrête, on prend, on avance, on prend la réserve, on marche, on avance, jusqu'à destination. Et Dieu, il a placé cela. Voilà pourquoi il dit quand tu jeûnes. Beaucoup de personnes pensent que le jeûne est facultatif. Ce n'est pas facultatif. Le Seigneur Jésus, il a parlé dans Matthieu, chapitre 6. Lorsqu'on lit, il parle de la prière et en même temps, il parle du jeûne. Il dit lorsque vous priez et après il dit quand vous jeûnez. C'est clair qu'il attend justement que chacun de nous nous puissions jeûner. Ce n'est pas... Certains prennent la Bible en disant qu'il a dit tout est accompli, alors on n'a plus besoin de jeûner. Ça, c'est un mensonge. Qui a dit ça? Ça, c'est justement pour que les gens soient simplement couchés et soient vaudrés dans la paresse et qu'ils ne puissent pas justement avoir cette réserve-là. Et l'une des caractéristiques même justement du chrétien qui marche dans la réserve, c'est qu'il est paresseux. Il est paresseux. Il ne veut ménager aucun effort. Tout est quelque chose de difficile pour lui à pouvoir réaliser. Ah, ça, c'est vraiment difficile. Ah, vraiment, pasteur. Vraiment, ça, c'est vraiment difficile. Ah, pasteur. Venir tôt le matin comme ça à 9h à une consécration jusqu'à midi, non, c'est vraiment beaucoup de temps. 3h là en train de prier. Je vraiment sais. mais il préfère passer ces 3h là devant la télévision, ces 3h là, je ne sais pas moi, je suis dans un stade de football, ces 3h là devant une Playstation ou parfois 4h ou ces 3h devant en train de voir des séries. Il préfère gâter tout ce temps-là là-bas que de venir se consacrer, que de venir se présenter à Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'est le type de chrétien que nous avons aujourd'hui qui marche plus dans la réserve. Ils ne sont pas prêts à pouvoir payer un coût supplémentaire. Ils sont toujours dans la préoccupation. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a une voiture. Si tu as ta voiture, il est clair que quand tu vois le compteur s'afficher déjà là, que tu es dans la réserve, tu ne peux pas être tranquille. Quelqu'un, celui qui a une voiture et qui conduit, la personne sera préoccupée. Parce qu'à tout moment, ma voiture peut me lâcher. À tout moment, ma voiture peut s'arrêter. À tout moment, je peux m'arrêter ici, je peux tomber en panne sèche, comme on dit souvent, en jargon courant. Je peux tomber en panne sèche, tout peut s'arrêter. Et qu'est-ce que je veux faire? Donc, la personne qui est tout le temps en panne sèche, la personne est préoccupée, panne sèche spirituelle. La personne est dans les préoccupations. Elle n'a pas d'assurance, elle n'a pas de confiance, elle n'a pas de tranquillité. Sa conscience est qu'à tout moment, son carburant spirituel peut terminer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ainsi de suite. Et sa vie spirituelle, au lieu d'aller grandissant, sa vie spirituelle va plutôt diminuer parce que c'est clair. Plus le temps passe, bien aimé, c'est clair. Plus nous faisons face aux épreuves, la fatigue vient, ce carburant que Dieu nous a mis là, comme on disait souvent, lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, ce carburant là, tu le reçois, Dieu te donne. Mais par la suite, tu dois rechercher cela. Tu dois rechercher cela. Même quand tu achètes une voiture, même si on te donne là, par exemple, 5 litres, ce n'est que pour qu'au début, tu puisses faire quelque part, peut-être pour quitter de l'entreprise où tu achètes ta voiture jusqu'à ta maison. On ne peut pas te mettre le carburant que tu vas utiliser, je ne sais pas, pendant une semaine. Pas du tout. On va peut-être te mettre là, peut-être 2 litres, 3 litres, juste le temps pour toi de quitter là où tu es pour aller dans ta maison. D'accord ? Ça là, tu reçois, on peut même dire, tu reçois gratuitement de l'entreprise, cadeau. C'est comme ça. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons cela. Dieu nous donne ça gratuitement. La nouvelle naissance, oui, on s'est répandit de nos péchés, on s'est répandit de nos actions, on a tourné le dos au monde. Dieu, il nous donne sa grâce et nous commençons dans le chemin, notre vie avec le Seigneur. mais Dieu attend que nous recherchons. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez et l'on vous donnera et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Alors, si quelqu'un reste les bras croisés et la personne attend tout simplement que tout lui tombe du ciel. Ah, le salut, ce n'est pas la grâce. Oh oui, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, pas le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc maintenant, je peux dormir là. Ouf, j'ai confessé maintenant le Seigneur Jésus. C'est bon, je suis sauvé. J'attends juste l'avènement du Seigneur Jésus. Lorsqu'on dit, mon frère, il y a consécration, il y a étude. Non, non, tu sais vraiment, vraiment, je ne veux pas être pasteur. Ça, c'est pour ceux qui sont pasteurs. Ça, c'est pour ceux qui veulent être, je ne sais pas moi, des maîtres en théologie. Non, moi, je ne veux pas être maître en théologie. Je ne veux pas être ceci. Je veux simplement être un simple chrétien. La Bible, ce que la Bible nous présente ici, justement, c'est pour les simples chrétiens qui étaient appelés à pouvoir faire la réserve et que malheureusement, ils n'ont pas fait de la réserve. Ils ne se sont pas préparés. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ne se préparent pas. Et ils disent que Maranatha, Maranatha, mais véritablement, si le Seigneur Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Tu es prêt pour pouvoir être enlevé? Donc, nous devons vivre sur la terre comme si l'avènement du Seigneur c'est d'ici un jour. Oui, ça peut être demain, c'est clair. Mais également, ça peut être d'ici mille ans. Et alors, si c'est d'ici mille ans ou d'ici dix ans, est-ce que la réserve que tu as peut te permettre de vivre d'ici dix ans? Est-ce que la réserve que tu as sera suffisante pour toi d'arriver jusqu'à l'année prochaine? Est-ce que ta vie de prière que tu as maintenant là te permettra véritablement de supporter les difficultés que nous sommes en train de faire face? Ah, j'ai pris une fois par semaine. Ah, je vais à l'église une fois par semaine. Ah, tout ce que je peux faire c'est que j'utilise ma Bible là, je l'ouvre parfois et je lis deux, trois paroles et puis bon, c'est bon. ça ne te conduira nulle part. Quelqu'un ne peut pas mettre deux litres d'essence dans sa voiture et penser qu'il va faire cinquante kilomètres avec cela. Ça, ça c'est le miracle. Ça c'est le miracle, ce n'est pas possible. Même si tu voles, même si c'est comment, ça ne sera pas possible. Tu ne vas pas, ça ne sera pas possible. tu ne pourras pas supporter, tu ne pourras pas arriver à destination. Si tu as 100 kilomètres à faire, tu ne dois pas dire que, ok, ah bon voilà, je vais juste mettre un litre et puis ça sera suffisant et puis je vais prier, Dieu va faire le miracle. Non, ça c'est, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle, pour vous qui êtes qui êtes joints, qui nous réjoignez ce soir, Dieu nous appelle à faire cette réserve, à être capable de payer ce coût supplémentaire que les cinq autres vierges ont payé. Les cinq autres vierges que la Bible les qualifie de sages, elles ont payé, elles ont payé un coût supplémentaire parce que cela nécessitait de l'argent en plus pour pouvoir acheter de l'huile et l'avoir dans la réserve. Elles ont fait cet effort, elles se sont préparées, elles ont acheté de l'huile et elles ont pris dans leur vase cette huile-là. Alors que les cinq folles, elles se sont simplement limitées à l'huile qu'elles avaient dans le vase, dans la lampe, elles ont dit que, oh, ok, peut-être qu'elles avaient reçu la lampe déjà avec l'huile, je ne sais pas, mais elles ont dit que, bon, ça, ça sera suffisant, alors on peut aller à la rencontre. Et beaucoup de personnes sont comme ça à l'église. Ah, je suis déjà, comme je suis né de nouveau, ah, je me suis converti, ah, bon, c'est bon, je pense que ma vie spirituelle est bonne comme ça, je vais à l'église peut-être le mardi, bon, et pour moi, c'est bon comme ça. Les autres jours que je peux ouvrir la Bible, ce n'est que le mardi en réalité que je peux avoir le temps pour pouvoir prier et ainsi de suite, pour moi, c'est bon. Ils ne font pas d'efforts supplémentaires pour pouvoir payer, avoir la réserve. Lorsqu'il y a la consécration, lorsqu'il y a un séminaire, lorsqu'on organise, je ne sais pas moi, une conférence, il n'a pas de moment d'intimité, il n'a pas de jour de jeûne, il n'a pas de jour de prière, il ne paye pas le coût supplémentaire, parce que le jour de jeûner, le jeûne va nécessiter l'abstinence. Or, c'est quelqu'un qui aime manger, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer trois heures sans manger, il aime la nourriture, comment est-ce qu'il va faire pour jeûner? Ça, c'est le coût supplémentaire. Le coût supplémentaire à payer, c'est ça pour avoir de l'huile dans la réserve, pour pouvoir avoir de l'huile en réserve dans le vase, parce que la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, et c'est là, il faut dire, ce n'est pas que nous avons, la Bible nous dit que plus le temps de l'avènement du Seigneur Jésus se rapproche, plus les temps seront difficiles. Le Seigneur prophétisé, c'est une prophétie. Donc, ce n'est pas que les choses vont aller plutôt de mieux en mieux, non, ça va aller plutôt de pire en pire. Ça va plutôt aller de pire en pire. Ça veut dire que si tu ne parviens pas maintenant à résister, si tu ne parviens pas maintenant à faire de la réserve dans ton huile, alors, tu penses que ce sont les épreuves de demain que tu auras suffisamment de la force qui seront plus sévères pour pouvoir résister. Donc, le Seigneur nous invite, bien aimé dans le Seigneur, à avoir cette réserve, à être capable de payer le prix supplémentaire pour pouvoir acquérir de l'huile en réserve dans le vase. C'est de cette manière que nous serons appelés des hommes et des femmes sages. parce que nous sommes en train de prévoir. La prévision, c'est quelque chose de grande valeur aux yeux du Seigneur. Ne pas attendre le jour où je vais faire face à la difficulté avant que je commence à chercher l'air. Non, ce n'est pas lorsqu'une maison brûle qu'on va se mettre à chercher maintenant les pompiers pour venir éteindre le feu. Non, on doit prévoir même déjà cela. La prévision pour que cela n'arrive pas. On prend toutes les dispositions. Et beaucoup de chrétiens sont parfois comme ça. C'est lorsque tout est en train de détruire, c'est lorsque la maison est en train de tomber, maintenant qu'ils commencent à chercher le pasteur. Pasteur, aide-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, vraiment, voici la situation. Oh Seigneur, oh ceci, cela. Mais lorsque tout allait bien, que tu pouvais faire la prévision, que tu pouvais couvrir ta maison avec le jeûne, avec la prière, que tu pouvais établir des principes bibliques dans ta maison, tu ne l'as pas fait. Tu as négligé. Tu n'as pas payé ce coût supplémentaire qu'il fallait, mais maintenant, tu dois payer plus cher pour les coûts de la destruction. Donc, voilà pourquoi on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Parce que la guérison, bien que tu puisses faire tout ce que tu as fait, tu ne reviendras jamais dans l'état initial. ce n'est bien sûr, bien entendu, lorsque dans ce domaine spirituel, bien sûr, Dieu le fait, mais parfois les conséquences sont lourdes. Lorsqu'une personne n'a pas pris la peine de pouvoir faire la réserve dans son vase, la personne tombe par exemple dans l'adultère, la personne commet par exemple un péché de la fornication, tu peux demander pardon, oui, le pardon va être donné, Dieu va te pardonner, mais la conséquence de cela, alors tu vas récolter, si c'est une grossesse non désirée, tu vas récolter, Dieu ne va pas tuer l'enfant, l'enfant va être là, la conséquence y sera, mais si tu avais eu le temps de travailler dans la prévision et non pas d'attendre que les choses soient mauvaises, alors tu aurais eu tout simplement, tu n'aurais eu aucun problème, alors tu ne serais pas arrivé jusqu'à ce niveau. Donc véritablement, que le Seigneur puisse nous aider à faire de la réserve, Dieu nous appelle bien-aimés à faire de la réserve dans ce moment, parce que les jours qui sont à venir seront encore plus terribles et plus difficiles que les jours que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous pensez que c'est déjà difficile le temps que nous vivons, alors soyez en sûrs que les temps qui viendront seront encore plus sévères et plus difficiles que les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut se préparer. Il faut avoir de l'huile dans la réserve. N'attends pas que vraiment la chose soit due avant que tu te mettes à dire que non, tu vas jeûner, tu vas prier. Commence à jeûner maintenant. Commence à développer une vie de routine, de jeûne maintenant. Commence à développer cette routine dans la méditation de la parole de Dieu. Commence à développer cette routine dans la consécration et développe cela parce que les temps à venir sont plus sévères. Comme nous vous avons dit, ce n'est pas moi qui est en train de dire ne dites pas je ne suis pas en train de prophétiser parce que la Bible a déjà prophétisé à ce sujet. Donc, je suis simplement en train de rappeler ce que la Bible a déjà dit. Donc, ce n'est pas une prophétie que je suis en train de faire. Je rappelle juste une prophétie biblique. À l'avènement des temps, les temps seront plus difficiles. Donc, à l'approche de l'avènement du Fils de l'homme, du Seigneur Jésus, le retour, l'enlèvement de l'Église, les temps seront difficiles. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est ce que la Bible nous dit. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles et ça sera de plus en plus difficile. Donc, si ça sera difficile aujourd'hui et vous dites que c'est difficile, vous dites que vraiment vous ne supportez pas. Imaginez-vous, d'ici combien d'années, je ne sais pas. Vous voyez un peu les tendances. Vous voyez la confusion que nous sommes en train de vivre là avec cette pandémie. Et ainsi de suite, ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer. Il faut avoir de la réserve dans ton vase. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je remercie tous ceux qui ont été en notre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons le mardi prochain si Dieu permet. Mais avant cela, je vais prier pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ce soir que ta grâce encore puisse nous diriger encore à pouvoir être prêt, Seigneur. Ta parole nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire au moment où personne ne s'y attend. Au moment où les gens vont dire « Oh, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la tranquillité. » Et à ce moment, ça sera un jour à l'improviste. Seigneur, aide chacun de nous à être prêt, à se préparer, à faire des réserves dans des vases. Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que face à toutes les situations que nous traversons, que nous soyons capables de pouvoir résister, de tenir ferme, et de pouvoir, Seigneur Dieu, être de ceux-là qui seront enlevés, Seigneur, au jour de ton avènement. Bénis chacun de nous ce soir, tous nos auditeurs. Bénis les Seigneurs, tous ceux-là qui vont se connecter après, que ta grâce également soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous à la cabine technique. La sœur Tainé, elle était toujours en notre compagnie, très souriante, plus proche de moi ce soir. Elle n'est plus de l'autre côté de la console. Donc, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le permet. Mais avant cela, le samedi, nous avons l'école biblique dominicale, en fait, sabbatine, dans le cas échéant, donc à partir de 9h, heure du Brésil, et le dimanche, ça sera en langue anglaise. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous, s'il plaît, à Dieu, dans les prochains jours. Sous-titrage ST' 501